pouvoir aller dans cette direction ? Est-ce qu'elle en a l'intention ? Il faut bien comprendre que c'est une coalition accidentelle qui a été imposée au Premier ministre à cause de la décision de Lieberman de ne pas s'y joindre. C'est une coalition qui ne va pas tenir parce qu'on ne peut pas gérer une coalition de 61 députés. Il suffit qu'il y ait un député qui soit en vacances ou bien, comme on l'a entendu ce soir, un député du Likoud, par exemple. Ayoub Kaha qui a menacé de ne pas voter avec le gouvernement s'il n'obtient pas un poste de ministre. Ce n'est que le début. Donc Netanyahou ne veut pas d'une coalition de 61 députés. Il ne veut pas de Bennett dans sa coalition. Il fait tout pour convaincre Yitzhak Herzog de rejoindre sa coalition et de remplacer Bennett. Il n'oubliait pas également que le coup que Bennett a fait à Netanyahou, à savoir ce chantage pour obtenir le ministère de la Justice à 24 heures de l'échéance, il ne l'a pas oublié et il ne le pardonnera jamais. Donc la question de savoir aujourd'hui combien de temps cela va prendre et est-ce que Netanyahou va réussir à convaincre Herzog de se joindre à sa coalition et de remplacer Bennett ? C'est clairement ce que veut Netanyahou. C'est également ce que veut Herzog. Sauf que tout le monde de parti... C'est ce qu'il veut. Oui, donc, vous savez, chacun est libre de croire aux hommes politiques. Mais en tout cas, Herzog ne maîtrise pas complètement son parti. Je pense qu'il va essayer de faire passer, entre guillemets, la pilule à son parti en justifiant le fait que le parti du foyer juif a obtenu le ministère de la Justice, ce qui pour la gauche est un cauchemar. Et je pense que c'est comme ça qu'il va convaincre son parti de se joindre au gouvernement. Encore une fois, il faut bien comprendre que cette coalition est invivable, elle est trop étroite. Le Premier ministre lui-même n'en veut pas. Et il est clair qu'il s'attelle aujourd'hui à l'élargir et à constituer un gouvernement du non-national avec les travaillistes. Alors que c'est pourtant ce à quoi ont aspiré les Israéliens. Ils ont voté clairement à droite en mars dernier. Et finalement, cette coalition n'est pas formée telle que souhaitaient les Israéliens. Je ne sais pas si ils ont voté clairement à droite, dans la mesure où, effectivement, on arrive à 61, peut-être avec les 6 de plus de Liberman, on était à 67. Mais Kahlon, il est central. Donc, c'est sûr que la population israélienne est divisée en deux. Très clairement, là, c'est un coup de théâtre qui met tout... Comme Emmanuel Navon le dit, il faut voir où ça mène parce que ça ne peut pas tenir dans ces termes. Ça, c'est clair. Alors, on veut rester avec nous. On va continuer à en parler dans un instant, et notamment de ce dossier palestinien, puisque les Américains et l'Europe vont sans doute le mettre très rapidement sur la table. On en reparle juste après la pause. A tout de suite. Alors, à peine formée, la coalition de Netanyahou est déjà à l'épreuve de sa fragilité observée, et notamment sur le dossier palestinien. On en parle avec Nadia Ellis, avec Emmanuel Navon, avec Marilyn Smadja. Est-ce que, justement, vous avez l'impression que sur ce dossier palestinien, parce qu'il y aura des pressions internationales très vite, que va faire ce gouvernement à votre avis ? Est-ce qu'il va reprendre une initiative, ou est-ce qu'au contraire, ce sera le statu quo ? Moi, je pense que c'est la grande inquiétude. Et pourtant, malgré tout, je veux dire, ce n'est pas un sujet qui a été très, très abordé pendant la campagne électorale. Le sujet de l'Iran a été très abordé pendant la campagne électorale. Je pense que, vraiment, majoritairement, tout le monde était un peu d'accord pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de partenaire de l'autre côté. Même Herzog n'a pas parlé, n'a pas mis comme cheval de bataille les accords politiques avec les Palestiniens. Mais je crois qu'il y a une réelle conscience, aujourd'hui, que c'est un état de fait. C'est-à-dire que c'est une question de un an, dans deux ans. D'ici deux ans, il y aura, pour ce qui est pour le monde, aux yeux du monde, les 50 ans de l'occupation. Ça va être, de toutes les manières, une épée de Damoclès que nous avons déjà, d'ailleurs, sur la tête. On va la sentir très, très vite. Il va y avoir des sanctions sur Israël. Moi, souvent, j'entends, j'ai un rapport avec des politiciens et des ambassadeurs d'Europe, etc. Vraiment, j'entends le fait qu'ils aiment Israël, ils soutiennent Israël, mais pour eux, c'est impossible, impensable, de se dire qu'il n'y a pas un État palestinien. C'est-à-dire que c'est un fait qui... Et moi, je pense que, aussi, la majorité des Israéliens, pas parce que, peut-être, ils le veulent vraiment, mais aussi par ras-le-bol de la situation, de se dire, voilà, il faut absolument, maintenant, qu'il y ait une séparation, alors que ce soit une séparation responsable ou irresponsable, mais il faut qu'il y ait une séparation des Palestiniens, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Maintenant, mon grand souci, en tant qu'Israélienne, c'est de me dire, est-ce que cette séparation va nous être imposée ? Et quand elle nous a imposé, c'est très, très difficile à tenir quelque chose, parce que c'est unilatéral. On l'a très bien vu dans tous les accords, y compris le retrait du Liban, y compris le démantèlement de la bande de Gaza. Chaque fois qu'on a fait des accords unilatérals, ils ont été très difficiles à tenir, et puis le prix a été très cher à payer après. Et, en fait, pour moi, il y a eu une nécessité de faire un accord ou bilatéral ou régional. Je ne suis pas très optimiste par rapport à la capacité de Netanyahou, aujourd'hui, à faire face à son gouvernement et à imposer. Et je pense que quand on dit que Mahmoud Abbas est un leader faible, je pense que Netanyahou est aussi un leader faible, aujourd'hui, qui a perdu son aura et qui s'est énormément affaibli. D'ailleurs, on l'a vu, il est incapable de faire cohésion et coalition avec son gouvernement. Manuel Davon, tu es d'accord ? Écoutez, ça, c'est un vieux serpent de mer, ce sujet. Vous savez, vous avez parlé de 50 ans. Ça fait aussi 50 ans qu'on essaie de résoudre ce problème. Il faut bien comprendre la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Je pense qu'une majorité d'Israéliens souhaite résoudre ce problème et que beaucoup de gens ont une solution sur le papier. Mais, dans les faits, n'oublions pas ce qui s'est passé ces 20 dernières années, qu'il y a eu de véritables tentatives sérieuses ces 20 dernières années de résoudre ce problème et que ça a toujours buté aussi bien à l'époque d'Arafat que de Mahmoud Abbas lui-même en 2008, lorsque Ehud Olmert lui a fait la proposition qu'il lui a faite sur ce qu'ils appellent le soi-disant droit au retour. Donc, ne nous voilons pas la face. Toujours mettre ça sur le dos du leadership israélien lorsque ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, il y a eu des négociations très poussées, dont Parti Piliveni elle-même. Vous pouvez l'inviter ici, elle vous le racontera. On ne parle pas de responsabilité partagée. On ne parle pas de mettre sur le dos des Israéliens. Je ne rentre même pas dans le blame game. C'est Netanyahou qui avait basculé quand même la négociation au bout du troisième volet. Je ne suis même pas rentré dans le blame game. Je dis simplement qu'il faut comprendre la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. C'est sûr qu'il vaut mieux une solution. Mais le dire ne suffit pas pour changer la réalité. Il y a une réalité qui est que le leadership palestinien, également, ces 15 dernières années, et refuse systématiquement de faire tout compromis sur le soi-disant droit au retour, qui est bien entendu complètement incompatible, by definition, avec la solution de deux États, que par derrière, il y a un Proche-Orient qui est devenu ce qu'il est devenu ces trois dernières années, avec un Iran qui ne cesse de s'étendre, qui est en train d'obtenir l'accord qu'il est en train d'obtenir, qui contrôle quatre capitales arabes, qui a déclaré déjà qu'il soutiendra l'État palestinien militairement et financièrement. Donc tout cela, on ne peut pas se voiler la face. Encore une fois, qu'il soit souhaitable de résoudre la situation, c'est vrai, mais cela ne suffit pas pour la résoudre. Il faut bien comprendre la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est réalisable. Je pense que c'est faussé le problème, ce que vous dites. Non, c'est la réalité. Parce que le souhaitable, je ne suis pas sûre que le gouvernement de ces dernières années a vraiment souhaité une solution. Vous avez raison qu'il y a eu des initiatives. D'ailleurs, il y a eu des initiatives, plus qu'une initiative à l'époque de Rabin. Je veux dire, on était très, très proche s'il n'avait pas été assassiné d'un accord de paix. Je ne veux pas aller si loin. Je ne veux pas revenir si loin dans l'histoire. Je veux venir vraiment très, très proche dans le précédent gouvernement qui a basculé, ce qui a fait basculer. Il y avait quatre volets où on pouvait arriver à des négociations. Au bout du troisième volet, on a quand même aussi libéré des terroristes pour pouvoir arriver. On est arrivé très loin. C'est-à-dire que le gouvernement d'Ilicout qui accepte de libérer des terroristes pour pouvoir arriver à des accords politiques. Au bout du troisième volet, celui qui a fait basculer la négociation, c'est Netanyahou, en exigeant une clause qui n'était pas dans l'accord. Il a exigé que les palestiniens, donc les leaders palestiniens, reconnaissent l'État d'Israël comme un État juif. Or, les accords avec la Jordanie... Vous pouvez demander à Tzipi Livni elle-même qui a négocié. J'ai discuté très souvent avec Tzipi Livni personnellement. Ce n'est pas ça qui a fait capoter puisque cette exigence de Netanyahou n'était pas une exigence pour les négociations. Ça veut dire quoi, cette reconnaissance d'Israël comme État-nation ? Ça veut simplement dire que les palestiniens renoncent à ce soi-disant droit au retour. Et, encore une fois, si vous avez parlé à Tzipi Livni, elle pourra vous dire, elle a négocié avec Arikat qui nous accuse maintenant de générosine, n'est-ce pas, que quand ils ont négocié pendant presque un an sous l'égide de John Kerry, on est revenu, encore une fois, au même sujet, le soi-disant droit au retour et un abandon complet d'Israël sur Jérusalem-Est, etc. Donc, on a été déjà dans ces négociations, dont dans le gouvernement précédent. Et, par conséquent, soyons de bonne foi, voyons les faits tels qu'ils sont, n'essayons pas à chaque fois d'occulter une partie du problème. Et, encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec vous sur la nécessité de résoudre le problème. Mais il faut bien comprendre que ce problème n'est pas résolu pour une raison qui a été rejetée. Et, encore une fois, c'est aussi ça qui droitise la société israélienne. Quand on dit, mais oui, le gouvernement israélien est devenu de droite, oui, parce que quand on ne cesse d'avoir des propositions de paix que les Palestiniens nous crachent à la figure, alors l'Israël est un moyen, se reporte sur la droite. Ça aussi, il y a une conséquence à cette politique de refus des Palestiniens. Je ne suis pas sûre que la problématique soit aussi dichotomique, comme vous dites, que d'un côté, les Palestiniens refusent totalement de faire des accords et que les Israéliens, eux, ne veulent que des accords. Je parle, encore au niveau du gouvernement, je ne parle pas au niveau des populations. Parce qu'au niveau des populations, il y a une réelle volonté et je pense que la majorité des gens ont envie d'une vie normale, d'une vie sans guerre, d'une vie économique où ils peuvent avoir une certaine sérénité, etc. Ce que je pense, c'est que vous parlez de mauvaise foi et ce n'est pas juste de mettre la mauvaise foi que d'un côté. Parce que, justement, celui qui a perdu le plus de crédibilité au sein de son propre pays et au niveau international, c'est quand même notre Premier ministre, Netanyahou, celui qui nous représente. Il n'a plus aucune crédibilité. – Autrement dit, Marc Moudabas, lui, n'a pas perdu sa crédibilité en formant un gouvernement avec le Hamas. – Non, il n'en a pas. – Avec le Hamas, il n'a pas perdu sa crédibilité. – L'argument, ce n'est pas de mettre un argument contre un autre argument de la même... – Vous n'avez parlé de crédibilité. – Abbas n'a pas de crédibilité. Abbas n'est pas un leader fort. Je ne dis pas que Abbas est un leader fort. Ce que je dis, c'est que Netanyahou n'est pas un leader fort. Maintenant, moi, je peux avoir de l'influence sur mon gouvernement. Je suis israélienne et je peux avoir de l'influence sur mon gouvernement. Je peux exiger... Par exemple, je peux manifester, faire sortir 50 000 femmes dans la rue, peut-être la semaine prochaine 10 000 ou 12 000 femmes le jour du départ de la Knesset, peut-être 50 000 femmes dans un mois, deux mois. Et je peux dire, réclamer que mon gouvernement prenne de l'initiative. Je ne peux pas influencer directement Abbas. Donc, je pense que ce n'est pas juste de tout le temps mettre dans les arguments une chose contre une autre. Juste pour conclure, il est important qu'Israël prenne l'initiative. On a pris l'initiative en 2005. Il est important qu'elle le reprenne. On a vu le résultat. Il faut le refaire. Ah oui, il faut refaire 2005. Non, non, il ne faut pas refaire 2005. On a pris l'initiative avec le retrait milatéral de Gaza. On a vu le résultat. Les initiatives en elles-mêmes ne constituent pas une solution. Il y a des initiatives qui sont également mauvaises. On a pris une initiative qui est très... enfin, vraiment, qui allait très loin en 2005 ce retrait unilatéral. On a vu le résultat. Encore une fois, prendre des initiatives en elles-mêmes, ça peut être aussi contre-productif. Allez, on n'ira pas plus loin malheureusement parce qu'on n'a pas le temps. Merci à tous les trois. Merci, docteur Maréline Smadja. Merci, Emmanuel Navon. Merci, Nadia Ellis. C'est donc Coalition Fragile et qui va donc être à l'épreuve déjà de la CNESET dès la semaine prochaine. On a pas...